Je pense que c'est au-delà de mes attentes au 1500 mètres, je ne m'attendais honnêtement pas à être capable de livrer la marchandise comme je l'allais livrer aujourd'hui. C'est tout le temps un petit peu ma bête noire le 1500 mètres, on commence tout le temps par ça. On dirait que j'ai appris un peu à arrêter de me stresser parce que ce n'est pas vraiment la distance sur laquelle je suis supposée faire tomber, c'est bizarre à dire. Mais j'ai tellement travaillé fort cet été, j'ai vraiment... J'ai entendue cette période de préparation-là en me disant « OK, c'est peut-être ton dernier été peut-être ». Chaque jour où tu arrives à l'entraînement, tu te prépares, tu fais ce que tu peux et tu travailles à être une meilleure athlète. Pour moi, je pense que tout a fait en sorte, au niveau de la fatigue, mon dos, on connaît un petit peu mon passé. Tout a fait en sorte que finalement, au terme de l'été, je me sens bien. Je pense que l'objectif principal, au bout du compte, c'était vraiment que je ne sois pas fatiguée, que mon dos soit top-notch. Je pense qu'on a réussi l'objectif. Dans le fond, j'ai juste besoin d'appliquer ce que j'ai travaillé cet été. Comment tu abordes les sélections olympiques? Le club, Marianne n'est pas là. En plus, ça change un peu la donne pour vous? Oui, ça change la donne dans le sens que les courses sont différentes, mais on sait qu'il n'y a pas un spot de plus. Marianne, elle a sa place sur l'équipe. Je pense que ça la change, mais pas tant que ça.